La République a pris à bras les corps ce projet, il a mis tous les moyens pour aujourd'hui sortir un hôpital qui dispose de tout le service qu'on peut trouver dans un hôpital. Donc on y trouve tous les services bien détaillés, et donc il y a les urgences, l'IRM, la maternité, la gynécopithéatrique, l'hospitalisation, la médecine spécialisée, la cardiologie, la kinésithérapie, et donc bref, tous les services que peut donner un hôpital de référence du niveau tertiaire. Alors là, devant nous, sur cet écran, on voit le détachement d'honneur de la garde républicaine qui est rangé pour recevoir le président de la République et lui rendre les honneurs. Lui qui est le commandant suprême et qui est aujourd'hui entré dans ces camps, ces camps qui abritent les officiers sous-officiers et les officiers supérieurs de la garde républicaine, cette unité d'élite qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens, mais aussi de ses invités de marque. Donc, il vient pour inaugurer cet hôpital de référence. Il est prévu donc au programme une série de prises de parole. Il y aura le commandant de la garde républicaine, le général Kaby, qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Là, c'est d'abord le comité restreint d'accueil. On y voit le ministre de la Santé, le tout nouveau ministre de la Santé, docteur Roger Kamba, qui est là. Il y a le chef d'état-major général, il y a également le médecin-directeur que l'on voit, les bourgoumètres de la commune de Gombe, ils font partie de ce comité d'accueil. Et donc, commune de Ngalima, merci beaucoup. C'est le bourgoumètre de la commune de Ngalima, Dieu merci. Le président de la République va traverser cette aide-honneur avant de prendre place à la tribune qui a été érigée juste en face de ces complexes hospitaliers. Là, ce n'était pas le président de la République. Ça, c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense. C'est le patron du secteur aussi. Lui également fait partie du comité restreint d'accueil. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà, maintenant, le président de la République va descendre de son véhicule de fonction pour traverser cette aide-honneur et prendre place devant la tribune où on voit au SCARMBAL tous les officiels qui sont venus participer à cette importante cérémonie. Le président de la République... C'est un détail important. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, il l'a dit, il l'a fait, il l'a promis et il l'a réalisé. Vous le savez, pas plus tard qu'hier avant-hier, nous avons célébré la date du 6 avril dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience nationale africaine. Et aujourd'hui, nous assistons, nous allons assister des moments à l'autre à l'inauguration de cet hôpital militaire du camp colonel Tchatchi. Là, c'est le chef de l'État. Il reçoit les honneurs, justement, en tant que commandant suprême des Forces armées de la République, Astrid au Congo. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, il l'a fait, 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 il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Messieurs les Premiers ministres, chefs du gouvernement, Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mes ihr D�oyens du Conseil domestiques, Messieurs les Mesdames et Messieurs du 특zien, Scriptures'M запuntацию, Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs le Président, Messieurs les Premiers invités. Le programme prévoit le mot de bienvenue du commandant de la garde républicaine, le discours du directeur général de Peseco, le maître d'ouvrage, le discours du médecin directeur de l'hôpital militaire, l'allocution du ministre de la Santé et du Bien-être. Le président suivra l'inauguration de l'hôpital militaire par la coupure de rivage symbolique par votre excellence, monsieur le président de la République, signature du livre d'or après l'inauguration de l'hôpital militaire, suivra la présentation du maître des officiers. Excellences au président de la République, avec votre autorisation, nous invitons le commandant de la garde républicaine à prendre la parole. Merci. 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 Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférent. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, M. le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. M. le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. M. le chef de la maison civile, militaire plutôt, du chef de l'état. M. le généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux des soldats, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour nous un plaisir énorme de vous accueillir à ce lieu-là. Nous avons aujourd'hui des cadres d'accueil pour communier et partager ensemble notre allégresse à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire et du messe des officiers et sous-officiers du Kanchachi. De tout cœur, nous vous remercions sincèrement avec gratitude des fêtes dévouées à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réhissons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptuelle. De prime abord, nous remercions, nos remerciements plutôt s'adresse à l'éternel Dieu ayant le destin des humains entre les mains et ayant permis par l'entremise de son humble serviteur prédestiné pour gouverner ce pays, son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix Antoine Kisséguédi. qui s'est personnellement impliqué pour changer à mieux ou encore remettre à neuf les infrastructures vieillissantes de l'hôpital et du messe des officiers et sous-officiers. Le remerciement s'adresse aussi au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la réalisation de la vision et décision de l'autorité suprême et à nos partenaires des entreprises de Sotimex et Simo Congo, groupe SRL, pour l'exécution de tous les travaux. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec nos hommages renouvelés, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Depuis Berlirut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions pécaires, hospitalisés à la promusquité sous des tentes et d'autres nous ont quittés de façon attivée, faute des matériels et équipements médicaux adéquats. Aussi, les officiers et sous-officiers de la garde républicaine prenaient malheureusement leurs repas quotidiens dans un cadre qui ne respectait pas leur rang social. Lors de la première visite d'éclair du Président de la République effectuée au camp colonel Tchatchi, en date du 4 février 2019, l'autorité suprême s'est imprégnée de réalités misérables et dégradantes auxquelles les militaires de la garde républicaine étaient confrontées. Et face à celle-ci, s'étaient décidées de les améliorer il y co-prestant, afin que ces derniers recouvrent la paix sociale longtemps cherchées à corps et à crise. Chose promise, à l'attention de tous les militaires réunis, à la grande parade, à la date 6-10, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population d'alentours immédiats du camp colonel Tchatchi. A tout âge, on reconnaît la valeur des normes par ses actes. Assurement, l'histoire de la garde républicaine retiendra qu'à perpétiter que des actions philanthropiques et magnimines de son excellence, Antoine Ciseguet-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées, ayant offert une valeur ajoutée à la structure médicale et au social de cette unité de marque et des infrastructures répondant qui dessous, que vous aurez le temps de tâter de vos mains. 1. L'hôpital moderne doté de spécialités diverses et de matériel, des équipements de de la dernière génération. Les messes des officiers et sous-officiers composés des salles VIP, des cuisines, des paillotes, des latrines, des parkings, des panneaux de projection, etc. Il est temps d'embrater les pas du président de la République et chef de l'État, de concilier l'utile à l'agréable et les paroles aux actes, envie de laisser des empreintes vivantes et de donner la leçon à la génération pitié. Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le souci de préserver ces infrastructures magnifiques de haute facture, symbole de la volonté effrénée du président de la République et commandant suprême pour l'amélioration des conditions de vie des militaires, des effardés en général et de la garde républicaine en particulier, notre rôle sera de veiller à l'entretien et au rétablissement de l'ordre et de la discipline dans ces édifices en luttant contre les anti-valeurs. Notre rôle sera de faciliter la cohésion parmi les militaires et leurs dépendants. Notre rôle sera de traiter avec humanisme le personnel censé y travailler en vue d'un résultat escompté longtemps entendu. Certes, tout ceci ne sera possible qu'avec l'accompagnement et intervention magnifique de l'autorité suprême que Dieu garde et protège à perpétiser la République démocratique du Congo et son président. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Vive la garde républicaine, je vous remercie. chers d'années Friedrich A vos ordres de ce l'âge. Un jour seulement après son événement, la magistratrice. Monsieur le directeur général de BCG. Des promesses qui ont toutes été tenues. Je rappelle que d'abord c'était un problème d'adduction d'eau. L'eau a coulé ici au Canchachi. Il y a eu également la réhabilitation des écoles de référence. Ces choses faites. Aujourd'hui c'est l'hôpital général militaire du Canchachi qui est sorti des terres à cet endroit où il y avait des champs. De maman maraîchère du Canchachi. Aujourd'hui c'est un hôpital ultramoderne. Nous aurons le temps de le visiter. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est en fait parti pour une réhabilitation totale de ce plus grand camp de la ville de Kinshasa. Tout à l'heure on verra la messe des officiers. Pardon. Le messe des officiers c'est l'expression consacrée. Le messe des officiers. Avec l'expression de nos hommages le plus différent. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable Président du Sénat. Excellences, Messieurs le Premier ministre. Cheikh du gouvernement. Avec l'expression de notre haute considération. Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Messieurs le Président du Conseil économique et sociale. Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs. A vos titres et qualités respectives. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital des références du camp Kourlenet-Sachi. Réhabilité et modernisé. Sous l'impulsion de son Excellence. Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Chef de l'État. S'inscrit dans les cadres de la matérialisation de sa vision. En ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination à République démocratique du Congo, le 21 octobre 2022, au Musée national. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré, je cite. Conscient que la santé est un droit et conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais. J'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le Plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030, qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC, menée par une population en bonne santé, a été adoptée et est actuellement mise en œuvre. Excellences, Monsieur le Président de la République, L'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours est des niveaux tertiaires, disposant de 140 lits, répartis sur 4 services, dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique, avec un plateau technique performant, doté en équipements médicaux de pointe et de dernière génération. Ce plateau technique comprend un bloc opératoire de trois salles d'opération, un laboratoire de dernière génération, un service d'imagerie comprenant la radiologie, la mammographie, l'échographie, l'IRM et un scanner. Un bloc de dialyse de 10 lits, une salle d'urgence, un bâtiment R1 qui abritera une unité d'hospitalisation en gynécologie, un bâtiment R1 qui abritera aussi une autre unité d'hospitalisation, un bâtiment abritant la bianderie, la cuisine ainsi que les cafétariats, un bâtiment qui abritera la maternité aménagée et équipée selon les standards internationaux, un bâtiment qui abritera les services de vaccination, consultations prénatales, consultations prescolaires et les services de planning familial. Un bâtiment R1 qui devra abriter un service de maintenance et entretien des équipements médicaux, les serveurs de l'hôpital, les armoires fonctionnelles, les tableaux généraux de base tension ainsi que des ondulaires UPS et les bureaux des différents partenaires médicaux de l'hôpital, un bâtiment abritant une salle de conférence d'une capacité de 200 places pouvant servir entre autres à la télémédecine, une morgue d'une capacité de 80 corps accessibles au public non militaire par la route de Matadi et un local pour autopsie, enfin une centrale de production, de stockage et de distribution d'oxygène. Tous ces bâtiments sont reliés entre eux par des allées couvertes. Du point de vue énergétique, l'hôpital est autolome. Il dispose d'une ligne électrique moyenne tension dédiée, de trois groupes électrogènes dont deux de 500 kVA et un de 20 kVA, d'un château d'eau de 20 de 30 m3 et d'une citerne enterrée de 100 m3. En ce qui concerne l'assainissement, l'hôpital dispose d'un réseau efficace de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, des incinérateurs pour la gestion des déchets médicaux afin de prévenir des contaminations éventuelles. Il convient de signaler que les études pour la réalisation de cet ouvrage ont été menées par le bureau d'études Congo Consult. Les prestataires suivants sont intervenus sur ces chantiers. Safrimex pour les travaux de construction des bâtiments et fourniture des équipements médicaux ainsi que des ambulances médicalisées. Wagenya fourniture des équipements médicaux et sans équipement fourniture des équipements médicaux et non-médicaux. UAC fourniture des équipements des cuisines et divers équipements. Autojuste, développement du logiciel de numérisation et fourniture des équipements irrelatifs ainsi que des équipements du système de vidéo-surveillance. Enfin, agence Winda fourniture et installation des placos signalétiques. Excellences, M. le Président de la République. L'occasion nous permet de vous remercier la confiance placée au bureau central des coordonnations en tant que maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Nous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour l'atteinte des résultats des projets et programmes nous confiés afin de contribuer efficacement à la matérialisation de la vision de votre excellence qui est de sortir la population de la pauvreté et de la précarité à travers le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous profitons de cette occasion pour solliciter l'implication de votre autorité suprême dans le processus de mise à disposition des moyens nécessaires dans le budget de l'État afin de pérenniser les fonctionnements de cet hôpital qui est votre œuvre personnelle et d'assurer sa maintenance. Nous concluons ces mots de circonstance en invitant les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements y installés en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Nous vous remercions de votre aimable attention. Voilà, c'était là le directeur général du bureau central de coordination, Jean Mabimouloumba. Il y en est donc le maître d'ouvrage délégué. Il a présenté cette formation médicale destinée aux unités d'élite, pour reprendre les termes utilisés par Giska Kussema. Monsieur le médecin directeur de l'hôpital, à prendre la parole. Jean Mabimouloumba a présenté justement cet hôpital, qui est un hôpital tertiaire, donc de très haut niveau, n'est-ce pas, avec des équipements ultra modernes, qui ne soignent que des cas compliqués, n'est-ce pas, Giska Kussema. Et c'est le cas maintenant du docteur Mbouyoukiata-François. Lui, c'est le médecin directeur, c'est un officier supérieur de FARDC, de la garde républicaine particulièrement, cette division d'élite, qui comprend tous les corps du métier. Regardez tous ces hommes entraillés avec des blouses blanches. Ils font partie du personnel médical formé dans les meilleures universités, ici au pays comme à l'étranger. C'est eux qui s'occupent donc de soins, ici au niveau de l'hôpital militaire du grand-colonel Tchatchi, du nom de cet officier qui a fait la fierté au sein de l'armée congolaise. Son vrai nom, c'est Joseph Kussema. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages depuis l'État. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, excellences, messieurs le premier ministre et chef du gouvernement, distingués et invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce moment pour remercier son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. L'obignon se souviendra qu'un certain lundi 4 février 2019, il lui avait pu devenir rendre visite aux militaires de la garde républicaine cantonnés au camp colonel Tchatchi, que lui-même aime affectueusement appeler ses voisins, visite au cours de laquelle il avait souhaité voir comment les militaires et leurs défendants étaient pris en charge et lorsqu'ils avaient des problèmes de santé. Arrivés au centre médical, le contrat, c'est entre l'exécuté de ce dernier et l'importance de la population des services, l'avaient révolté. Et sans attendre, le commandant suprême nous avait promis l'érection d'un nouvel hôpital répondant aux normes standards. C'est ainsi qu'en date du 20 février de la même année, soit 15 jours seulement après son passage, nous verrons débarquer les engins de génie civil et stantier sa prémesse pour commencer les travaux de construction de cet hôpital que le commandant suprême a l'honneur d'inaugurer ce jour. Né des cendres d'impuissance médicale, offrant des services élémentaires de médecine interne, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique à côté d'un petit laboratoire et d'une échographie, l'hôpital militaire de la Garde républicaine a vu sa capacité d'accueil passer de 30 à 148 et son plateau technique s'élargir considérablement. Alors que le premier centre n'a fait qu'un paquet minimum d'activités préventives, curatives et promotionnelles, l'hôpital militaire de la Garde républicaine constitue à ce jour un output médical standardisé du troisième niveau de référence. Il assure la continuité aux patients, aussi bien militaires que civils venant des quartiers environnants et même des communes très éloignées parce que nous les recevons, pourquoi pas des pays étrangers, qui requièrent un plateau technique spécialisé avec son personnel qualifié venant des cliniques universitaires et d'ailleurs partout au monde. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines de ci-après, la somatologie, dermatologie, l'autorinolaryngologie, l'ophtalmologie, la banque du sang, l'hémodialisme, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée, comprenant la chirurgie pédiatique, urologique, orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ce service, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en hématologie et en éphrologie. La pédiatrie n'est pas du reste avec un service de néonatologie bien équipé et au-delà de tout ça, nous avons un service de gynécologie obstétrique. A côté de ces services médicaux et médicotechniques si haut et numérés, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains du Camp Tchatchi offre des services paramédicaux indispensables à la confirmation du diagnostic, comprenant 1. L'imagerie médicale. Celle-ci offre des prestations de l'échographie, de l'électrocardiogramme, de la radiographie numérisée, de l'imagerie par résonance magnétique IRM en signe. En dehors de l'imagerie médicale, l'hôpital offre un laboratoire spécialisé en bactériologie, en sérologie, en hématologie, en biochimie, en immunologie et en biologie moléculaire. Au-delà des services médicaux, médicotechniques et paramédicaux si haut cités, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains offre les services de support, comprenant un charroi automobile fait de 7 ambulances et autres véhicules, la blanchisserie, l'amphithéâtre, la numérisation, la vidéosurveillance, le système d'addiction au dos, deux générateurs typos individuels de 500 kVA chacun, un générateur de 20 kVA, un transformateur électrique de 1000 kVA, les ouvrages de traitement de déchets faits d'incinérateurs électriques et des fosses à placenta, et enfin une morgue de 80 places pour la conservation des corps. Avec cette diversité d'or, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains, œuvre personnelle du commandant Suprême, contribuera à améliorer de manière significative l'amélioration de la santé des militaires, des leurs dépendants ainsi que de la population kinoise en général, et celle de la partie ouest et de la ville en particulier. Avec son équipement de points kinovaux, cet établissement de soins épargnera nos compatriotes et des évacuations sanitaires onéreuses à l'étranger parce qu'ils couvriront la solution à leurs problèmes de santé sur place dans un environnement confortable. Que vive la République démocratique du Congo, Que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État et commandant Suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise. Je vous remercie. C'est là le médecin directeur de cet hôpital militaire du camp colonel Tchatchi, qui a remercié les chefs de l'État et l'a expliqué comment va fonctionner cette formation médicale au bénéfice de militaires et leurs dépendants. Nous invitons M. le ministre de la Santé et du bien-être pour son allocution. Nous invitons M. le Président de la France, nous avons eu des aimées de la M. le Président de la France et nous avons eu des efforts de l'État et nous avons eu des efforts de la République à l'État pour la tina coton d'un bon mois n'a qu'à traiter les six cas et le bleu les qui est là qui moi s'entraîtes et à proposer sa mino casse il est le commun maman à l'hôpital ou les fans d'y avoir pour l'instant c'était à solo okati il ya une salamie m'occupe d'un bocadé qu'au sala malbama et matin beaucoup l'ombre d'autres banal pas ce qu'on prend des médecins tout peut s'entraîner vers elle va dire si canard openza excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression de mes hommages les plus différents honorable président de l'assemblée nationale honorable président du sénat excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement avec l'expression de ma haute considération honorable sénateur honorable députés nationaux mesdames et messieurs membres du gouvernement monsieur le président du conseil supérieur de la magistrature mesdames et messieurs chefs des agences du système des nations unies et de coopération bi et multilatérale mesdames et messieurs distingués invités tout protocole respecté c'est avec un plaisir que je viens en ce jour participer à la cérémonie d'inauguration par son excellence monsieur félix anti-secreté du tulombo président de la république chef de l'état de l'hôpital militaire du camp lieutenant colonel tchatchi cette cérémonie vient concrétiser la promette de son excellence monsieur le président félix anti-secreté du tulombo président de la république chef de l'état fête lors de son passage dans ce même hôpital d'améliorer le social de nos forces armées en effet lors de sa première visite en février 2019 son excellence monsieur félix anti-secreté du tulombo président de la république chef de l'état avait trouvé l'hôpital militaire du lieutenant colonel tchatchi dans un état de délabrement avancé excellence monsieur le président de la république chef de l'état honorable président du sénat honorable président de l'assemblée nationale excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement mesdames et messieurs l'hôpital militaire du camp lieutenant colonel tchatchi de niveau tertiaire a pour but d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos militaires et leurs familles en part en premier lieu mais aussi de la population civile environnante avec la mise en oeuvre de la couverture santé universelle les soins offerts par cet hôpital seront accessibles à toutes les couches de la population ainsi cet hôpital fait partie intégrante de notre système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence nationale excellence monsieur le président de la république chef de l'état la construction de l'hôpital militaire du camp lieutenant colonel tchatchi est le résultat de la matérialisation de la première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos vaillants soldats et leurs familles aussi comme preuve de soutien à cette première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos troupes son excellence monsieur le président de la république félix santo antisekedi tulombo président de la république chef de l'état a déjà disponibilisé des prothèses de dernière génération qui seront posés gratuitement et systématiquement à nos troupes blessées de guerre en plus de la disponibilisation de ces prothèses dernière génération le président de la république a décidé de capacité nos prestataires en les envoyant en formation sur la pose de ces prothèses excellence monsieur le président de la république chef de l'état honorable président du sénat honorable président de l'assemblée nationale excellence monsieur le premier ministre et chef du gouvernement mesdames et messieurs je profite ici de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son excellence monsieur félix santo antisekedi tulombo président de la république chef de l'état d'honorer nos troupes par sa présence à cette cérémonie d'inauguration excellence monsieur le président de la république permettez moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette importante contribution à l'amélioration du social de nos vaillantes forces armées de leur famille et de la population environnante que vive le social de l'armée que vive le président de la république que vive la république démocratique du congo je vous remercie roger kamba ministre de la santé publique il était anciennement coordonnateur n'est ce pas de la tasque force présidentielle et en même temps de la couverture santé universelle dit qu'avec l'avènement de cet hôpital militaire et non seulement pour les voyants soldats mais aussi pour leur nous t'invitons son excellence monsieur le président de la république chef de l'état à procéder à l'inobligation de l'hôpital militaire du camp colonel tchatch vont accompagner son excellence le président de la république en termes de soins jusqu'à tous ses mains et voilà c'est la matérialisation justement de l'accès des soins des qualités à tous les coûts sociaux de la population c'est une formation médicale avec des équipements de dernière génération le commandant de la gare des républicaines le général-major effraïm kabil a dit des équipements de dernière génération et pendant qu'on s'entretenait avant la retransmission en direct jusqu'à tous ses mains nous avons eu cette bonne information que ce sont des cas difficiles qui seront traités ici les transferts des malades où c'est compliqué et voilà ça c'est le chef de l'état le président de la république jusqu'à tous ses mains qui va procéder à l'inauguration de cette formation médicale destinée aux unités d'élite voilà le président de la république félix en tant que c'est que du tchilombo qui avance pour procéder à l'inauguration dans cet hôpital militaire basé ici au camp colonel tchatch d'un pas assuré le président de la république le commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo voire couper les rubans symboliques pour donner donc l'ouverture hôpitienne l'inauguration de l'hôpital militaire du camp tchatchi il se trouve justement au sein du camp tchatchi pour ceux qui connaissent bien ce camp c'est juste à l'entrée du camp tchatchi et c'est un complexe hospitalier qui est érigé en face de du lieu de la parade voilà le président de la république qui coupe les rubans symboliques il doit être heureux d'avoir concrétisé cette promesse qui avait été faite le 4 février 2019 quelques jours seulement après son arrivée à la magistrature suprême une semaine après et on l'a répété ici dans cette série de prises des paroles des équipes il a donné l'ordre et ses vieux projets finalement à bricor et le voilà aujourd'hui le président de la république il va faire les tours de propriétaires comme le veut la tradition et nos caméras vont l'accompagner justement pour voir tout ce qui a été réalisé ici à l'espace des trois ans seulement ces bâtiments sorti des terres avec ces complexes hospitaliers alors nous disions que c'est que vient de faire de la présence de la république rentre dans la série d'actions menées par lui pour ce qu'on appelle la montée en puissance de nos forces armées de la république démocratique du congo on se rappellera d'abord que tout a commencé par la loi de programmation militaire cette disposition législative qui donne le plein pouvoir financier et une autonomie financière aux forces armées pour se rééquiper la loi de programmation financière a été donc votée c'est historique il y a eu également l'école de cette loi de programmation là ils traversent la haie d'honneur on le présente la république est en train de traverser la haie d'honneur formée par un corps médical militaire on le voit ils ont en sont dans leurs ténues avec pays mais assorti des blouses blanches donc ce sont des militaires qui sont là au service de toute la population donc je disais qu'en est en partenariat avec le perso médical des cliniques universitaires c'est ça exactement parce que cet hôpital est de niveau tertiaire on a dit les niveaux tertiaire c'est simplement à le dernier niveau le haut des gammes pour des hôpitaux et donc c'est un hôpital qui devrait recevoir tous les cas impossibles jugés impossibles dans les autres centres hospitaliers ici dans la ville au pays même à l'étranger nous assistons parfois à des transferments des malades vers l'étranger parce que ces malades sont à la recherche des hôpitaux des niveaux tertiaires aujourd'hui nous en avons un c'est l'hôpital militaire du camp tchatchi qui devrait recevoir tous les cas jugés impossibles au pays et même à l'étranger et donc ces malades peuvent oui jusqu'à pousser ma alors nous disons que le président de la république a donné la loi de programmation militaire il y à l'école des guerres qui existe grâce à lui au niveau du groupement des écoles militaires ici à l'ex centre supérieur militaire on est à quelqu'un qu'un kilomètre demi de ces lieux il y a également le chest qui existait déjà mais qui a été boosté il y à la formation au pays à l'étranger des troupes combattantes il y à l'équipement en nombre et en matériel des guerres de nos forces armées et aussi grâce à la diplomatie agissante on a levé l'embargo sur les armes qui pesait et qui était un obstacle pour la république démocratique du congo de pouvoir s'équiper et faire face à toutes les incursions d'où elles viennent et donc tous ces éléments mis ensemble montrent cette volonté du président de la république des pouvoirs matérialiser la montée en puissance des forces armées de la république démocratique du congo alors ici nous sommes au niveau de la division d'élite la garde républicaine cette unité d'élite qui est chargée de la protection des institutions du président de la république de sa famille de ses liens et de ses invités et on y trouve au sein de ses corps en toutes les spécialités on a vu l'exemple aujourd'hui il ya il ya deux médecins des infirmiers de laborantins et donc des scientifiques des hauts niveaux mais aussi des troupes combattantes bien reconnus pour leur fait des guerres pour leur fait des guerres alors le président de la république en ce moment est en train de faire le tour des propriétaires au niveau de cet hôpital pour voir tous les services qui sont offerts ici on a dit tout à l'heure dans la présentation de cette institution médicale qu'il y a qu'il a une capacité de 150 liens avec possibilité d'extension mais qui sont répartis autour de quatre services quatre services qui sont la médecine interne on l'a dit il ya la médecine interne la gynéco obstétrique la chirurgie et puis la maternité donc c'est on trouve un plateau technique assez large en tout cas il n'y a pas un seul cas théoriquement il n'y a pas un seul cas avec trois blocs opératoires voilà il n'y a pas un seul cas qui ne peut pas être pris en charge ici donc ils ont tout ils ont les hommes ils ont le matériel et il ya aussi les infrastructures alors l'hôpital des niveaux tertiaires pour nos téléspectateurs qui nous suivent c'est un terme technique ça dit veut dire simplement c'est un hôpital qui est qui a vocation à faire face à tous les cas déclaré impossible il nous arrive souvent d'aller dans un centre médical voilà il nous dépasse qui vous devraient aller aux cliniques universités ou à l'hôpital général des références mamayemo voilà parce que ce sont des hôpitaux des références mais des niveaux tertiaires mais on le sait ces deux centres hospitaliers souffrent également de de vétusté du matériel et même du personnel d'ailleurs au moment où le président de la république est en train de visiter cet hôpital du niveau tertiaire il y a de grands travaux au niveau de l'hôpital général de kinshasa l'hôpital mamayemo on a vu de vieux bâtiments vétustes ont été détruits pour laisser la place à de nouveaux bâtiments qui seront équipés et également à pour être véritablement un hôpital de référence pour la ville capitale et ce n'est pas tout dans le programme du président de la république félix antoine atchisekedi chilombo après cet hôpital du kinshasa après l'hôpital général mamayemo ce sera le tour des cliniques universitaires de pouvoir recevoir également un coup de neuf alors en tant qu'hôpital tertiaire et nous allons terminer par là c'est que cet hôpital doit avoir aussi un autre centre qui est rattaché ici parce que cet hôpital ne peut pas recevoir tous les cas ordinaires des malades qui viennent c'est les cas de l'hôpital lorsque vous allez aux cliniques universitaires on verra qu'à côté il ya l'hôpital de mohamba qui est cet hôpital rattaché aux cliniques universitaires donc les cas considérés ordinaires sont soignés à l'hôpital du mohamba et les cas compliqués aux cliniques universitaires il en sera de même pour l'hôpital militaire du kantchatu donc ici ce sont des cas de cas sérieux mais pour les cas ordinaires il y aura un hôpital qui va également sortir d'ici alors on a parlé de cette mort de 80 corps d'une capacité de 80 corps avec possibilité d'extension mais il y a aussi un funérarium c'est à dire un endroit de recueillement qui sera aménagé pour le recueillement la pratique de la gestion de nos morts a été depuis la copie de 19 il ya des nouvelles habitudes maintenant il n'y a plus de funérailles dans des maisons privées c'est dans des endroits publics et particulièrement au niveau près des morgues donc ici il y aura un funérarium moderne qui est en train d'être aménagé pour les corps qui seront conservés ici peuvent recevoir les hommages de membres des familles avant de prendre la direction de du nécropole ou du lieu de l'enterrement merci à giscard poucema pour tous ces détails il faudra signaler que les travaux ont pris pratiquement trois ans plus de trois ans des travaux et des travaux qui ont commencé depuis l'année 2019 et cet hôpital militaire du camp colonel chachi fait partie des hôpitaux bénéficiaires du programme d'urgence d'urgence de 100 jours lancé vous le savez en mars 2019 et les coûts des travaux initialement prévus c'était évalué à 5.7 millions des dollars américains qui sont passés aujourd'hui parce que les budgets a été revus à la hausse suite à la faveur d'un avenant qui a été signé donc les budgets passés a été ajouté de 14% il est passé des 5.7 millions de dollars américains à 6 millions point 5 un avenant de 828 mille dollars américains a été signé et dans ce sens là et sachez que 30 2 millions de dollars sont des chiffres que nous tenons du bureau central des coordinations bcco ont été disponibilisés pour réhabiliter équipés certains hôpitaux généraux de référence disséminés à travers la république démocratie du congo et aujourd'hui nous sommes dans l'une des formations médicales qui a été construite grâce au financement du gouvernement de la république c'est l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel tchatchi avec plusieurs services jusqu'à les a énumérés ici il ya par exemple la médecine interne il ya la pédiatrie il ya la chirurgie et autres services un hôpital des cent quarante ou cent cinquante lits avec possibilité d'extension il faut bien le souligner cet hôpital c'est d'abord pour les militaires n'est-ce pas de la garde républicaine ainsi que leurs dépendants leur famille ils vont se faire soigner ici mais aussi cette formation médicale va accueillir recevoir les congolais lambda tous citoyens tous congolais vivants à kinshasa désireux de se faire soigner dans des meilleures conditions et je suis sûr et certain que ça a des prix préférentiels à la portée de toutes les bourses parce que les chefs de l'état félix en tant que sécurité l'ombo qui est le commandant suprême des forces armées si un tient au social à la qualité des soins voilà pourquoi les ministres de la santé samuel roger camba l'a dit c'est la matérialisation c'est le début même de la matérialisation de la couverture santé universelle l'accès aux soins des qualités et à des prix à la portée de toutes les bourses astridocongo le début même de la population Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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